Bonjour Mamadouka, vous êtes enseignant-coordinateur technique départemental de l'IEF à Petit à Podor, consultant également en santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Quelle analyse faites-vous exactement des grossesses et mariages précoces en milieu scolaire ici au Sénégal ? Oui, merci de me donner l'occasion de m'exprimer en ce 25 novembre, qui est la journée dédiée aux violences faites aux femmes et aux jeunes d'une manière générale. On se rend compte qu'ici au Sénégal, effectivement, de plus en plus on note un nombre exorbitant de grossesses précoces en milieu scolaire. Selon les études qui ont été menées par le GEP, groupe d'études pour l'éducation de la population, presque nous avons 1204 grossesses dans nos écoles chaque année. Et ça, vraiment, ça devient un fléau qui gangrène le système éducatif dans son ensemble et qui mérite de réflexion. C'est pourquoi, en cette journée-là, nous voulons vraiment nous entretenir avec vous sur ce sujet, pour édifier les populations par rapport à ce fléau, comme je l'ai tantôt défini, qui gangrène le système éducatif sénégalais avec ce nombre-là qui ne cesse de croître d'année en année. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces chiffres exactement ? Oui, parce qu'il y a des études qui ont été menées par le GEP, comme je l'ai dit. Depuis des années, le GEP mène des études sur le terrain avec des professionnels du milieu éducatif pour recenser effectivement le nombre de grossesses qu'on a dans les établissements. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, pendant l'année scolaire 2015-2016, nous avons noté 1 960 exactement dans les états financiers scolaires privés du Sénégal. Et généralement, ces grossesses concernent des filles dont l'âge tourne autour de 16-17 ans. C'est ce qu'on appelle dans nos jargons des grossesses précoces. Et d'année en année, depuis 2016 jusqu'aux environs de 2023, nous notons que la moyenne annuelle de cas de grossesses qui sont recensés dans nos différents établissements par année, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça tourne autour de 1 200 cas par année. Vous remarquez avec moi que ça, c'est vraiment effarant comme chiffre. Mais c'est ça la réalité qui se trouve dans nos établissements, effectivement. Et quelles sont les causes de ce phénomène ? Qu'est-ce qui amplifie exactement ce phénomène que vous venez de parler, M. Rka ? Oui, généralement, les causes sont multiples. Moi, je dis toujours que je divise en quatre quarts. La responsabilité de ces grossesses peut être imputée aux filles elles-mêmes, à la société d'une manière générale. Là, je parle des parents, à l'État et au système d'une manière générale. Mais de toute façon, il faudra comprendre que les causes sont généralement multiples. Parce que juste après la puberté, l'enfant, l'adolescente d'une manière générale, a besoin d'informations sur sa sexualité. Et généralement, malheureusement, elle n'a pas ces informations et elle va aller vers ces informations. Donc, un manque d'informations sur l'éducation sexuelle nous paraît être la première cause. Mais les causes sont multiples aussi. Il y a les abus sexuels qui sont subis par les filles. Je peux parler des viols. Je peux parler de la précarité des familles. La pauvreté peut être aussi une cause de multiplication des grossesses précoces. Il y a l'inappropriation de l'éducation sexuelle. C'est tabou dans les maisons. On ne parle pas de sexe. Dès que le parent entend son enfant parler de sexe, il agit d'une manière généralement pas appropriée. Et pourtant, l'enfant se pose des questions et a besoin de réponses, mais généralement n'a pas de réponses par rapport aux questions auxquelles elle se pose. Il y a le manque aussi d'éducation par rapport à la contraception. Ce n'est pas pour pousser les filles à être mauvaises, mais elles doivent être en mesure de gérer leur sexualité par la contraception. Toutefois, elles ne peuvent pas être en mesure d'adopter ce qu'on appelle l'abstinence. Donc, l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux actuellement nous paraît être aussi parmi les causes majeures qui augmentent ce nombre de grossesses en milieu scolaire. Donc, d'une manière générale, les causes sont multiples, mais nous en avons énuméré quelques-unes et la liste n'est pas exhaustive. Il y a énormément de causes qui peuvent expliquer, mais la pauvreté aussi, le manque d'éducation et tout ça corrobore en fait l'augmentation de ce nombre d'années en années dans nos établissements. D'accord. Et la responsabilité des parents de l'État et des enseignants dans ce phénomène ? Oui, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que moi, je partage la responsabilité en quatre parties. La fille en tant que telle est responsable de par son comportement, de par ses agissements. Les parents sont responsables parce que d'une manière générale, dans la famille maintenant, on note qu'il y a un recul de l'éducation du fait du manque de temps des parents. Ça peut se comprendre quelque part, mais les parents se sont désistés par rapport à l'éducation. Mais même au niveau des établissements, d'une manière générale, le système éducatif en tant que tel aussi est responsable dans ces cas de grossesse. Et l'État qui corrobore toutes ces trois entités-là est aussi responsable. Donc, il va falloir essayer de situer la responsabilité d'un chacun par rapport à ces différentes entités que je viens de dénumérer pour pouvoir maintenant trouver les solutions par rapport à ce phénomène-là qui devient de plus en plus exorbitant, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Et quelles solutions vous suggérez, quelles solutions aux autorités étatiques par rapport à ce phénomène de mariage précoce, mais aussi de grossesse précoce en milieu scolaire ? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Oui, je crois qu'il faudra agir sur plusieurs leviers en même temps. À mon avis, il va falloir mener des actions de sensibilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des parents d'abord, au niveau des jeunes, adolescents et adolescentes, pour qu'ils prennent en charge leur vie sexuelle et leur vie éducative d'une manière générale. Mais il faudra aussi agir au niveau des autorités, faire un plaidoyer pour que, par exemple, au niveau des établissements, parce que moi je suis professeur d'SVT d'origine, mais le programme qui parle de la sexualité, en général, dans le système éducatif, ne donne pas le nombre d'heures qu'il fallait par rapport à ce sujet. Par exemple, on fait la sexualité en quatrième, et après la quatrième, le programme revient en terminale. Donc il va falloir faire un plaidoyer au niveau de ces autorités-là, qui doivent prendre des décisions, pour qu'au niveau des établissements, qu'on augmente, par exemple, le nombre d'heures qui sont affectées à la sexualité d'une manière générale. À mon avis aussi, il va falloir aussi, dans le cadre de la recherche d'informations, agir au niveau du personnel d'encadrement. Et quand je dis personnel d'encadrement, c'est les surveillants généraux, les surveillants de zone, pour qu'ils puissent, en fait, informer les filles sur, par exemple, l'obligation de la tenue scolaire qu'il faut impérativement imposer, accompagner les filles vulnérables. Parce que la vulnérabilité des filles, leur précocité, peuvent être des facteurs qui peuvent aggraver, en fait, le phénomène. Et en agissant au niveau de tous ces leviers-là, c'est-à-dire en sensibilisant les populations d'une manière générale, représentées par les APE, Association des parents d'être, et les CGE, qui s'agissent de la gestion de l'école, en agissant au niveau des adolescents et des adolescentes, et en faisant un plaidoyer au niveau des autorités, je crois qu'on peut espérer trouver une solution par rapport à ce phénomène-là qui gangrène, d'une manière générale, le système éducatif. Et en fait aussi, il faudra agir au niveau, d'une manière générale, sur les justes et coutumes. Parce que dans certaines localités du pays, sur certaines ethnies, on a l'habitude de faire des mariages précoces aux filles. Et les informer que, je ne dis pas que les mariages précoces sont mauvais d'une manière générale, mais faire comprendre aux parents, aux filles et à tout le monde que le mariage ne doit pas se faire avant au minimum 18 ans. Et ça, ça permettra à la fille que tu parais être très belle parce que physiquement présentable, mais qui n'est pas encore mature sur le plan organisationnel, sur le plan physiologique, de pouvoir achever sa maturité et faire face à la féminité d'une manière générale. Moi, ça me paraît être des solutions dont la liste n'est pas exhaustive, mais qui peuvent permettre de diminuer le nombre de cas de grossesse dans les milieux scolaires. Donc, vous prenez l'éducation sexuelle en milieu scolaire. C'est ce que vous voulez dire exactement ou bien ? Oui, il va falloir faire comprendre aux jeunes, dès la puberté, qu'ils doivent prendre en charge leur corps, comprendre sa physiologie, c'est-à-dire son fonctionnement. Et éventuellement, si, parce qu'il y a une condition, l'abstinence ne peut pas être prônée, qu'ils puissent prendre en charge leur sexualité en main et ne pas s'exposer effectivement aux grossesses précoces en milieu scolaire. Parce que je crois que l'objectif qui est assigné à l'élève, c'est de ne pas avoir des enfants pendant la scolarité, mais d'avoir des diplômes et terminer leurs études. D'accord. Merci beaucoup, Mama Duka. d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et je rappelle que Mama Duka, vous êtes enseignant, coordonnateur technique départemental de l'IEF APT à Port-d'Or, consultant en santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. C'est ça ? Effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.